Les deux lectures, elles sont plutôt sévères aujourd'hui. La première, le Syrah, Ben Syrah, parle de richesse, ça parle directement aux riches qui ont acquis leur richesse sur les escroqueries, injustement. Maintenant, on annonce le châtiment à ces personnes qui font de l'argent sur la peau des pauvres. L'évangile, c'est encore plus grave parce qu'on parle du scandale. Je vais parler juste quelques mots sur la fin de l'évangile. Chacun sera salé au feu. C'est une bonne chose qu'elle scelle. Salé au feu. Pour comprendre cette parole, il faut comprendre le culte de l'Ancien Testament. Surtout dans le Lévitique, on parle de prescriptions liturgiques concernant les sacrifices dans le temple qu'on brûle. Et Moïse a écrit qu'à chaque sacrifice, il faut ajouter du sel. Vous voyez ça? C'est pour ça qu'on comprend de quoi Jésus parle. Le sel, c'est le sacrifice. Donc, le sacrifice, c'est toujours le mystère de la souffrance. Et ça correspond directement à la souffrance du Christ, Agne de Dieu, qui souffre, qui accepte une souffrance salvatrice. Donc, le sel, c'est le symbole, la souffrance intérieure, qui fait mourir l'homme ancien, le vieil homme, du péché, parce que personne n'est sans péché. Donc, on ne peut pas culpabiliser seulement les autres parce qu'ils sont riches injustement, ou ils scandalisent les autres. Mais comme dit saint Jean, celui qui dit qu'il y a sans péchette, c'est un menteur. Le sacrifice de la souffrance intérieure, c'est pour faire mourir le vieil homme du péché et faire naître un homme nouveau libéré du péché et de tout ce qui fait souffrir intérieurement. Donc, c'est une bonne chose qu'elle salle, mais s'il cesse d'être du sel, je ne sais pas si c'est une bonne traduction, il me semble que la traduction directe, c'est si le sel perd le goût. Donc, avec quoi allez-vous lui rendre de la saveur, c'est-à-dire, ça sert à quoi le sel qui n'est pas salé. Donc, c'est pour dire directement que nous, les hommes croyant au Christ, nous devons être transformés par la spiritualité du sacrifice, pas pour souffrir toute la vie, être doloriste, avoir le cuit de la souffrance, mais pour devenir une odeur agréable à Dieu qui monte vers le ciel. Et, comme Jésus dit à la fin, « Ayez du sel en vous-mêmes et vivez en paix entre vous. » C'est-à-dire que cette transformation intérieure sert à vivre dans la paix entre nous, c'est-à-dire transformer les relations humaines, pas seulement dans l'Église, mais dans la société. C'est pour cela que Jésus dit dans le cinquième chapitre de Matthieu, « Vous êtes le sel de la terre. » « Vous êtes le sel de la terre pour transformer la société, le pays, les états, les civilisations et les philosophies dans lesquelles nous vivons. » Donc, c'est positif, c'est-à-dire que nous sommes envoyés pour une mission dans le monde. C'est-à-dire que maintenant, la société est un taux de souffrance, et la société est un taux de souffrance, et la société est un taux de souffrance, c'est-à-dire que nous sommes envoyés par le couple,